Revenons sur la querelle entre le gouvernement du Québec et les villes, qui ne semblent pas sur le point de se calmer. D'un côté, la ministre des Transports, qui se défend de manquer de vision, mais de l'autre, les propos du premier ministre laissent des traces. L'étiquette de «cater » ne passe tout simplement pas chez les maires. Claudie Côté. Notre rôle, c'est de soutenir le transport collectif. Sur la sellette depuis 48 heures, la ministre persiste et signe. Soutenir, oui, mais pas à n'importe quel prix. On va avoir des discussions, puis en bout de ligne, le gouvernement va les soutenir. Mais ça ne peut pas être systématiquement, chaque année, de dire «Nous, on a besoin de 500 millions, gouvernement, donnez-nous-les, sinon on va couper des services. » Pas question de signer un chèque en blanc pour éponger les déficits des sociétés de transport. Le trou se creuse, un manque à gagner de plus d'un demi-milliard de dollars, uniquement dans le Grand Montréal. On veut transférer la responsabilité, on veut alourdir le fardeau sur les municipalités, sur les usagers. C'est que les municipalités ont maintenant le pouvoir de taxer davantage l'immatriculation. Une mesure impopulaire, l'enjeu est sensible et la déclaration de François Legault passe mal. C'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire reménage dans leurs dépenses. Le milieu municipal a l'interdiction de faire des déficits. Ça veut dire qu'on génère des surplus, qu'on réutilise l'année d'avant. Est-ce qu'on peut en dire autant des deux? Les gouvernements qui ont des records de déficit, qui vont donc donner ça aux générations futures, nous, on ne le fait pas. On gère sérieusement nos déniers. Ça serait le fun qu'ils arrêtent de dire ça, parce que ça n'aide pas le climat. Faire traiter de quêteux, ça ne donne pas nécessairement le ton à des négociations respectueuses. Surtout que le transport en commun n'est pas que l'affaire des grandes villes, comme dans la MRC de Masquinongé, où les déplacements ont augmenté, mais le financement a diminué. Le gouvernement, il ne s'ingère pas directement dans ce qu'on doit faire, mais il faut qu'il nous finance absolument. Ça, c'est essentiel. La ministre promet la création d'une agence des transports, mais l'urgence de la situation requiert des solutions immédiates. Il y a 1,7 milliard de dollars qui dort dans le fond vert. Ces sommes-là sont censées servir à la lutte au changement climatique au Québec. 1,7 milliard, il y a assez d'argent là pour au moins en partie venir régler une partie de la facture et éviter des coupures de transports en commun. Là, il y a de l'espace. On pense que sans contribution supplémentaire des Québécois, on est capable d'aller chercher des revenus importants là. La ministre a demandé des audits de performance pour les 10 sociétés de transport. Et d'ici à ce que leur conclusion soit connue, difficile de croire qu'une décision sur leur financement sera prise. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.